Oui, disons qu'on l'a pris par le bon bout, on a cherché immédiatement à mettre notre adversaire sous pression. On savait que c'était une équipe qui essaie de jouer et de ressortir les ballons proprement de sa partie de terrain. Donc l'idée c'était de récupérer les ballons le plus haut possible pour être le plus proche possible de leur but tout simplement. Il y a eu de l'intensité, il y a eu des choses intéressantes après dans les 30 derniers mètres. Je pense qu'on a manqué peut-être de justesse notamment en première mi-temps. Mais sur le comportement, c'est ce qui nous a manqué sur les derniers matchs, cette détermination, cette agressivité sur le porteur de balle pour retarder et voire empêcher leur progression. Ça a été bien fait ce soir. Du réalisme offensif, mal à tout ? Oui, même si on a des situations où on aurait pu concrétiser. Non, mais c'est une bonne soirée ce soir. On sentait que les joueurs avaient vraiment envie ce soir de vaincre le signal. Oui, on l'a senti tout au long de la semaine et je pense que la victoire d'Orléans nous a fait énormément de bien parce que, sur le plan comptable déjà, la semaine après OCR a été difficile. On a eu du mal à l'encaisser et on a vu l'entame de match à Orléans qui n'était pas facile. Après l'ouverture du score, ça nous a libérés. Le fait d'avoir gagné à Orléans, on a pu préparer ce match beaucoup plus sereinement et puis mettre l'accent sur nos lacunes qui étaient apparues il y a quelques temps de ça. C'est beaucoup plus facile de le faire après une victoire qu'après une défaite. Donc, on a montré les points négatifs et les joueurs l'acceptent d'autant mieux que ça vient après une victoire. Et on a senti dès le début de semaine une équipe qui était prête. On avait fait une opposition qui s'était très, très bien passée. Donc, on a senti les joueurs concernés. Après, au-delà du fait qu'il y ait eu la victoire face Orléans, il y avait aussi les adversaires que sont Lens et Lorient. Parce qu'il y en a d'autres, bien entendu, clairement. Mais Lens et Lorient, on voit qu'eux aussi ont eu du mal ces derniers temps à prendre des points. Donc, ça nous a rapprochés d'eux. Ça nous a donné la possibilité ce soir de pouvoir être second de ce championnat. Alors, ça ne sera peut-être que pour quelques heures. Mais on a senti véritablement que les joueurs avaient envie et maintenant ont envie d'aller au bout et d'aller le plus haut possible. Deux matchs avec cinq buts inscrits, aucun à encaisser. Ça aussi, on imagine que c'est une grosse satisfaction pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui a changé entre ces deux matchs-là et les matchs du début de l'année ? Non, surtout la seconde mi-temps d'Orléans et ce match-là. Véritablement, sur l'aspect défensif, on est beaucoup plus rigoureux. On a vu une équipe qui a joué haut, qui n'a pas eu peur d'intervenir haut, qui a très peu laissé d'espace à cette équipe du monde. Donc, sur le plan défensif, on s'est rassuré. On ne prend pas de buts, c'est le deuxième match qu'on ne prend pas de buts. Donc, sur la première partie de saison, il y avait eu douze matchs sans prendre de buts. Donc, c'était à noter, il fallait qu'on retrouve cette solidité. Et puis, offensivement, on sait qu'on a quand même des armes intéressantes pour marquer des buts. Il y a eu beaucoup de maîtrise, jamais d'affolement. C'était une consigne, ça aussi ? Non, mais c'est l'état dans lequel on était. C'est-à-dire qu'il y avait cette grosse détermination, mais il n'y avait pas de nervosité. On aurait pu la voir s'il n'y avait pas eu un résultat à Orléans. Et le fait d'avoir discuté, d'avoir mis le doigt sur ce qui nous faisait défaut depuis quelques temps, ça, je pense, a donné encore plus de confiance aux joueurs. Et donc, on a senti cette sérénité, c'est vrai. Tous les résultats sont favorables ce soir, donc plus que les deux derniers matchs ? Oui, le match de lance. Oui, et trois allemands ? Voilà, oui. Alors, on verra bien. Prenons-nous les points que l'on a à prendre, et puis après, on verra au bout du compte ce que feront nos adversaires. Merci. Merci. Vous attendiez une équipe qui joue au ballon ? Est-ce que vous avez été un petit peu déçu de vous avoir eu du mal à intégrer votre pied ? Oui, mais c'est lié aussi à la qualité de l'équipe adverse, qui après deux revers successifs ici, avait décidé d'être très déterminé, très concerné. On a eu peu de répit pour utiliser le ballon. Néanmoins, on a fait 25 bonnes premières minutes. On a manqué de justesse, ils sont alignés parfois très haut. On aurait dû mieux négocier certains coups, parce qu'on a fait une première période plutôt cohérente, organisée. Après, il y a un nouveau fait de jeu qui intervient et qui nous fait rentrer au vestiaire avec un but de retard. Ce premier but, tu te manques et c'est un peu bizarrement, est-ce qu'il tombe un peu mentalement ? Forcément, on essaie de positiver à la pause en se disant qu'on ne va pas le faire annuler. Après, quand vous regardez les images, ça paraît très incertain d'avoir vu le ballon franchir entièrement la ligne. C'est un nouveau fait de jeu, supplémentaire. On a une possibilité de revenir à 2-1 sur un ballon en profondeur, intercepté aussi par l'arbitre en fin de match. Après, on n'a pas perdu de manière illogique, mais on sait que le premier but est forcément très important. Ça le met dans une situation confortable, le pouvoir contrer. Ils l'ont fait rapidement en deuxième période à l'heure de jeu et ça devient forcément plus difficile. Sur le duo Moussi-Thioko-Merdi, c'était la première fois qu'ils étaient alignés ensemble ce soir ? C'est un sentiment ? Ils ne se sont pas vraiment trouvés ? Non, ce sont forcément des automatismes à ne pas refaire. Il y a eu peu de temps pour pouvoir le travailler. Circonstances ont fait que c'était l'occasion de le faire aujourd'hui. Effectivement, il n'y a pas eu des automatismes qu'on aurait aimé voir. Maintenant, on sait qu'il faut du temps pour le faire. On en a peu, les matchs s'enchaînent, mais il faudra forcément mieux faire la prochaine fois qu'aujourd'hui. On a plutôt bien terminé ce match aussi avec les entraînes d'Ira et de Kanté et de Confé. Ce sont des options qui pourront s'offrir aussi à nous pour améliorer notre utilisation du ballon. Je sais que ce n'est pas votre partie de tableau, entre guillemets, mais quand on voit les équipes derrière qui, par devant, qui gagnent, qui creusent des cartes. Oui, mais ça, je ne vais pas changer de discours. C'est au travers des résultats et des points et des matchs qu'on gagnera qu'on pourra laisser trois équipes derrière nous. Si on ne gagne pas de match, ce sera forcément ultra compliqué. Effectivement, on a encore la réception de Guingamp et on plongera dans des équipes qui sont beaucoup plus dans des eaux qui nous concernent. En attendant, ce n'est pas une bonne soirée non plus au niveau comptable. Parce qu'effectivement, beaucoup d'équipes de bas de tableau ont pris des points, mais encore une fois, il faut que nous, on en prenne pour être, encore une fois, à la bagarre avec elle. Au-delà de la qualité de l'adversaire ce soir, la difficulté par moment de l'équipe à ressortir, à enchaîner plusieurs classes, qu'on voit quand même depuis quelques matchs ? Parce qu'on est sous pression, parce que c'est difficile, parce qu'on a manqué de justesse technique. On était en dessous de notre adversaire ce soir. C'est une réalité. Par séquence, ça a été intéressant, mais eux ont mis du rythme. Mais encore une fois, ce n'est pas simple de rentrer au vestiaire avec un sentiment d'injustice en étant mené à 1-0 sur un match contre le troisième à l'extérieur, qui venait de perdre deux fois, qui est forcément en course pour revenir même au travers des résultats précédents sur l'accession directe. Et de rentrer avec un but débours qui est particulièrement injuste sur la mi-temps. On sait aussi que si on a le bonheur de tenir ce 0-0 à plus longtemps, il y a forcément des matchs qui s'ouvrent. Et sur les résultats de la soirée, il y a beaucoup de décisions qui ont pu se faire dans la dernière demi-heure, parce que sur le versant psychologique ou sur la bascule d'un match, il faut y être. Là, on les a mis dans un confort dont ils n'avaient pas besoin. Oui, c'est forcément problématique, parce que ce qu'on a gagné d'un côté, on le perd de l'autre. Alors, ce qu'on gagne d'un côté, on encaisse quand même. C'est une réalité. Mais effectivement, on sent beaucoup plus de solidité dans ce qu'on entreprend. Il faut qu'on arrive à trouver vraiment ce bon équilibre et une assise au niveau du jeu qui soit supérieure à celle qu'on a pu avoir ce soir. Parce qu'encore une fois, on a manqué de justesse. Même dans des moments où on avait le temps de mieux faire, on a manqué de qualité technique dans la bonne passe ou dans le dernier centre. On a pu voir aussi en fin de match, on a plusieurs centres à distiller et qui n'aboutissent pas. C'est dommage. C'est vraiment avec la pression que ça soit des découpes ? Ça n'aide pas, forcément. Quand on sait qu'on est dans une situation qui est compliquée, qu'on est à l'extérieur, qu'on est mené. Ça serait tellement plus facile de pouvoir se libérer. Là, j'ai envie de dire, les résultats de la soirée doivent nous l'amener encore un petit peu plus. On a trois points de retard sur le barragiste, un peu plus sur le premier non-relégable. Il reste 12 matchs. On est mathématiquement encore largement capable de le faire. Mais il va falloir se libérer davantage et encore une fois être plus juste dans tous les domaines. Merci à vous. Merci.